Qu'une trace, l'histoire. Cette histoire m'a été racontée par le fils du héros de ce récit. Avant-guerre, le grand-père de celui qui m'a raconté l'histoire avait une très grande propriété en Russie. Et au bout de cette propriété, un énorme parc, il y avait une petite maison destinée aux pauvres qui était systématiquement approvisionnée de nourriture, de draps propres, de lit, afin que les pauvres qui avaient des scrupules ou se gênaient de venir dans la grande maison au fond du parc venaient dans cette maison qui leur était principalement destinée. Un soir, le père, un vendredi soir, un shabbat, le père, qui est dans cette énorme maison au fond du parc, comme on l'a dit, il demande à un enfant d'amener le repas aux pauvres. Et cet enfant était plutôt chétif et il avait froid. Il n'a pas désobéi à son père. Il a dit non seulement, je vais y aller, mais en plus je fais une grande mitzvah d'obéir à mon père et de faire akhna satochim et d'aider des pauvres. Et en fait, tous les vendredis soirs, c'est lui qui amenait cette nourriture-là aux pauvres. Il leur amenait les choses les plus belles. Et quand il y a eu la guerre, il leur amenait même sa propre part. Les moments noirs ont commencé et Marchemam, les nazis, sont arrivés et ont tout détruit. Cet enfant avait grandi et s'est retrouvé dans la sélection à Auschwitz, dans un camp de concentration. Voilà que celui qui, l'allemand qui sélectionnait les nouveaux venus, quand il est passé, c'était son tour de se faire sélectionner. Il a vu dans les yeux de l'allemand qu'il allait le mettre du côté de la mort. Mais à ce moment-là, un détenu, derrière, a chuchoté quelque chose à cet Allemand. Et il lui a dit, à voix basse, une chose qui a sauvé la personne. Et deux yeux cruels se sont rapprochés de lui et lui ont dit, c'est vrai que tu sais cuisiner ? Il a dit, oui. Alors qu'il ne savait pas cuisiner. La personne, derrière lui, lui faisait ostensiblement un signe de la tête de répondre, oui. À ce moment-là, l'allemand a dit à ce sauveur, cette personne qui était en habit de prisonnier, pourtant, et qui avait le droit, apparemment, de circuler dans le camp, il lui a dit, prends-le, et qu'il me fasse des bons plats. Effectivement, cet Allemand était un gourmet. Et il avait pris un juif, cette personne qui avait chuchoté à l'oreille, qui avait préconisé que ce jeune homme savait cuisiner, il savait bien cuisiner. et donc l'allemand l'avait laissé survivre parce qu'il lui faisait des plats. Quand ils sont arrivés dans les cuisines, le jeune homme a demandé à ce cuisinier, entre guillemets, il lui a dit, comment, pourquoi tu as dit à cet Allemand que je sais cuisiner ? Moi, je ne sais pas cuisiner. Je sais, mais ne t'en fais pas, je vais t'apprendre, je vais t'expliquer. Mais je ne comprends pas. Tu étais là, à côté de lui, tu as vu des gens, il les a mis du côté de la mort. Pourquoi tu as eu cette idée de me dire, de dire à ce chef allemand que je savais cuisiner ? Pourquoi moi, pourquoi pas un autre ? Et là, le cuisinier de lui dire, tu ne te souviens pas de moi ? Bien sûr, j'ai changé, je suis plus maigre, je suis rasé. Je fais partie des pauvres qui venaient dans la maison de ton père. Et je me rappelle comment, tous les vendredis, tu venais, et tu nous amenais les plats. Et je sentais bien que, avec la guerre qui avait débuté, il n'y avait plus l'opulence comme avant. Et ça, ça m'a tellement touché. Alors, quand je t'ai vu arriver, chétif, je me suis dit, non, pas lui, ce n'est pas possible. Avec les plats qu'il nous amenait, j'ai pensé à la cuisine. Voilà. Dans la paréjapitras, on a vu, les actions que l'on fait, on les fait l'ichema, on se prive parce qu'on veut faire la mitzvah. Alors, ça revient. Ça revient très fort. Shabbat Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada